Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de All Worlds Must Fall, où on se retrouve donc pour notre deuxième mission qui consistait à interroger Dragan Muller. Alors je ne sais pas qui est Dragan Muller, et apparemment Kai non plus, puisqu'il dit de toute façon ça n'a aucun sens. Alors, j'ai tué ce mec dans la mission précédente, ne vous inquiétez pas de ça, oui c'est vrai que c'est un peu con. Vous êtes en train de voyager dans le temps, les choses se passent dans des sens différents. Ah c'est le même mec qu'on a tué dans la mission d'avant, je n'ai pas fait attention. Donc le jeu nous dit, laissez-moi gérer les paradoxes, faites juste ce qu'on vous dit. Ok, très bien, faisons ça, j'ai envie de dire. Effectivement, je me disais que ça ressemble à l'endroit précédent, mais pas tout à fait. C'est pas tout à fait la même chose. Donc ici on nous dit, il y a une porte devant, mais il y a aussi une porte derrière. Donc on va essayer de rentrer par devant parce qu'on n'est pas là pour tuer, on est là pour essayer de l'introger, donc pourquoi pas. On va essayer de hack open, tiens. Visiblement ça ne déclenche pas de réaction négative. Donc il nous dit, vous venez juste de hacker une porte. Alors, hacker une porte l'ouvrira sans alerter les gardes associés. Ah bah ok, bon, parfait. Mais attention, le hacking permanently, ok, donc ça réduit de manière permanente notre time ressource pour cette mission. Ok, donc on voit qu'effectivement là, il y a une petite jauge là. Donc maintenant j'ai 100 de moins de time ressource pour cette mission. Visiblement c'est pas le même club parce que on le redécouvre, donc tant mieux, j'ai envie de dire. Alors, la porte c'est par ici. On va rentrer un peu, voir à quoi ça ressemble. Donc ici on a une zone par là, allons-y. Bien sûr il faut essayer de gagner le maximum de time ressource sans que ça nous coûte trop cher, puisque ça nous donne quand même des thunes à la fin de la mission. Donc autant essayer de terminer la mission avec une time ressource correcte. Donc ici on va découvrir un petit peu cette pièce. Ah, il y a un mec à qui on peut parler. Ah c'est direct, bah c'est notre cible. Ok d'accord, très bien. Je pensais, oui je suis con, je pensais qu'elle était par là, mais en fait non, ça c'est la porte arrière. C'est l'objectif de la porte arrière. Bah on va essayer de lui parler, de toute façon on devra trouver, alors est-ce qu'on ne trouverait pas un endroit plus calme avant ? Hum, ouais, je ne suis pas bien sûr, parce que si j'ouvre cette porte, j'ai peur que du coup les gens aillent dedans. Donc pour l'instant on va lui parler, et on va tâter un peu le terrain. Donc il nous conseillait l'approche Roméo, donc visiblement on va essayer de le draguer. Effectivement, il est plutôt bien parti. Alors il nous dit, hé, je ne vous avais jamais vu ici. Donc vous voyez que le petit smiley flirty, il essaye de nous draguer. Alors... Donc on va lui dire, mais ouais, ça fait super plaisir de te rencontrer. Ah merde, raté. Ok, donc visiblement, il nous dit, je ne peux pas blâmer un mec qui essaye de récupérer des potes en gros. Alors, on va essayer d'insister lourdement, on va voir. Ça montre du Respectful. Alors bon, si on y arrive avec Respectful, ce sera très bien, on n'est pas obligé d'y arriver avec du flirty. Tant que ça ne descend pas les autres, en fait, ça va. Alors, merde, il veut se barrer. On va lui demander si on peut le rejoindre. Et il est ok, parfait. Respectful success. Donc on doit le follow. Alors le problème, c'est que comme le temps est arrêté... Ok, donc là, le temps n'est pas arrêté, il se déplace. On va le suivre. Ah, j'ai ramassé un truc. A Quail the Storm, 1 sur 627 collectibles. Ok, d'accord, donc il y a des trucs à ramasser. Donc c'est un cocktail, parfait. Ah bah, du coup, j'ai peut-être raté des trucs dans la mission d'avant. Ah oui, j'ai dû cliquer là, sur Drink, en fait, sans faire exprès. J'avais pas vu qu'on pouvait Drink des trucs. On va réessayer pour voir. Ah oui, ça me donne crème de menthe, crème de cacao et crème. Ok, très bien. Il est en train de prendre de l'avance. Donc on va continuer de le suivre. Il a été dansé. Littéralement, quoi. Dance with him. Bah, c'est parti. Alors, ok, on a une nouvelle épreuve, du coup. Donc on repart avec des nouveaux scores. Donc il est plutôt flirty. Alors, il fait une séductive danse. On peut lui dire marching danse, dance tauntingly, chicken danse ou disdance. Alors, je suis absolument pas spécialiste en danse. On va essayer d'y aller avec lui. Ok, visiblement, il n'a pas kiffé. Il s'est éloigné de moi. On va essayer une danse séductive, plutôt. Et il a fait une 10 danse, pas de chance. On va retenter une danse séductively. Et, oui, parfait. Il ondule pour me suivre. C'est réussi. Et donc il nous dit, ouais, allons dans un endroit plus calme. Mais bien sûr, faisons ça, mec. Alors. Il nous dit, suivez-moi, on pourrait parler ailleurs. Bon, j'ai bien fait de ne pas trop fouiller le club avant, puisque visiblement, il est suffisamment gentil pour m'emmener lui-même dans des endroits sympathiques. Alors, ok, on peut lui parler ici. Alors, bon, cette fois, on commence avec plutôt des trucs négatifs. Alors, il nous dit, ok, bah, vous savez visiblement comment, euh, comment, euh, continuer, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on peut lui dire ? Ta gueule et écoute, on n'a pas beaucoup de temps. J'ai bien peur que les choses ne tournent pas comme vous vous y attendiez. Et vous dansez, euh, comme une merde. Ou alors, on va essayer de flirter un peu. En lui disant, euh, bah, écoute, viens te, euh, rapproche-toi et je vais te montrer un peu, euh, comment on peut vraiment swinguer. Enfin, swing, j'imagine que c'est pas swinguer, mais je me paye cette traduction pourrie. Alors, euh, vous avez été contacté, vous êtes dans un sacré merdier. Vous êtes en danger, ils savent. Votre famille et vos collègues n'approuvent pas ce que vous faites. Ou alors, vous êtes impliqué dans des trucs beaucoup plus grands. On va se la jouer, euh, en mode, euh, hop là. Ah, merde, il a deviné qu'on était de la Stasi. Euh, euh, ils me tueront pour vous avoir parlé. Alors, on peut lui dire, parle ou meurt. On peut lui dire, oui, je suis de la Stasi, est-ce que vous avez manipulé les données ? Euh, ils ne vous tueront pas si je vous tue le premier. Ta gueule, réponds-moi. Il est plutôt Scarred, donc on va rester sur le Scarred. Donc il dit, il m'a, euh, il m'a, euh, arnaqué. Blackmailed, c'est, euh, c'est arnaqué, enfin, c'est pas arnaqué, c'est, euh, il lui a eu, quoi. C'était Boris Drich. Ok, on a réussi à lui faire suffisamment peur pour que, euh, pour qu'il, euh, se barre. Donc il nous dit, euh, je ne, euh, ne me tuez pas, ne me tuez pas. Et nous, ce qu'on lui dit, c'est, euh, eh ben, écoute, on ne te tuera pas, éventuellement. Euh, si tu n'as pas dit la vérité, je reviendrai. Alors, ici, on a quoi ? On a un drone. Très bien, à côté de notre voiture. Donc ici, on a le choix. Soit je force cette porte, ce qui est plus court, et en plus, on récupérera de la time ressource pour, euh, pour, euh, avoir découvert ça. Mais on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Et puis ça va me coûter des points. Soit je fais tout le tour, et du coup, bah, ça va me dépenser des points. Alors, il n'y a pas vraiment d'estimation du, du nombre de points que ça me coûterait d'aller jusque là. D'ailleurs, je ne peux même pas vraiment y aller. Ah, visiblement, en fait, euh, on a carrément une vision autour des mecs. Donc j'imagine qu'on a plus ou moins été repérés par une raison qui m'échappe. Et donc du coup, euh, maintenant, ils vont nous attaquer à vue. Donc on va essayer de forcer la porte. Ah, visiblement, c'était une idée de merde. Puisque du coup, ça lance direct le combat, même avec le mec. Donc on va undo. Et du coup, on va, euh, bah, tant pis, on va la hacker, hein, tout simplement. C'est pas grave. Ok, donc il y a des mecs ici. Alors, euh, je n'ai pas, euh, envie de voir des gens comme vous dans le coin. On a un petit peu de respectfull, un petit peu de flirty. On va essayer de le flirter. On va lui dire, comment ça se fait qu'on ne s'est jamais rencontré ? Euh, ah merde, putain, il nous demande encore un nom. Ça fait chier. Bon, on va dire Veidt au pif. Euh, ok, c'est passé. Il nous demande ce qu'on est censé faire là. Alors, on peut essayer de lui faire peur. On peut lui dire, on est là pour faire ton taf. On va lui dire qu'on est là pour faire la même chose que d'habitude. Et ça passe. Il a du respect pour nous parce qu'on est là pour faire le job. Parfait. Donc ici, il y a un attention. Euh, nous, on va essayer de se barrer par là. Puisqu'on a plus ou moins réussi à débloquer le truc. Donc on voit que les cases, là, ne nous donnent que 0.25 de time ressource. C'est dommage. Ici, on peut l'ouvrir, tout simplement. Donc le drone et les zones de détection ont disparu. Ce qui est plutôt cool. Là, par contre, ici, il y a un mec qui arrive qui, visiblement, veut nous contrôler. Mais on va atteindre notre voiture à temps. Oui, on va atteindre notre voiture à temps. Parfait. Alors, mission complétée. Donc on a 750 de time bonus. On avait 785. On a 1000 de mission bonus. On se retrouve donc avec 2535. Ce qui nous donne 3588 avec les crédits qu'on avait déjà. Bon, une petite mission bien gérée, moi, je trouve. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de débloquer notre armure. Maintenant qu'on a ce qu'il faut. Est-ce que ça vaut le coup ? Alors, ça, ça fait qu'on met moins de temps pour faire le tir qui vise. C'est pas si mal. Après, on pourra aussi se prendre un shotgun. Une SMG. Comme l'on a vu au premier épisode, ça coûte 2000 pour débloquer la possibilité de l'acheter. Donc, autant dire que c'est pas facile, quoi. Après, notre pistolet était quand même plutôt efficace. Mais bon, il nous faut au moins 3-4 tirs pour tuer un mec. Donc, s'ils sont 2, ça va. S'ils sont 10, ça va être un peu relou. On n'a pas la thune pour le fusil. On va peut-être se prendre un shotgun. J'aime bien l'idée pistolet shotgun, c'est assez sympa. Sinon, est-ce qu'on peut débloquer ? Alors, ça, ça permet de trace back. Donc, on peut reculer, mais on laisse le monde comme il était. Ce qui veut dire qu'on peut, par exemple, se healer instantanément, recharger les armes, mais sans que les ennemis ne revivent, par exemple. On ne remonte pas vraiment dans le temps, en fait. On remonte juste nous dans le temps. C'est plutôt intéressant. Rewind, c'est quoi ? C'est l'inverse. Ça nous permet de rembobiner le monde autour de nous, mais pas nous-mêmes. Donc, du coup, on peut éventuellement se téléporter à travers des portes et des murs, si on a déjà été capable de les traverser. Et ils nous disent, attention de ne pas, accidentellement, ressusciter vos ennemis. Effectivement. On peut débloquer une secondary weapon, donc on va peut-être plutôt faire ça. Et on va débloquer le fusil à pompe pour la prochaine fois. Ça nous coûte 1500 pour le prendre. Ah, mais non, on a quand même le shotgun MK1 qui est équipé. C'est cool. Donc, c'est le MK2 qui est équipé. Maintenant, on a un pistolet et un fusil à pompe. Parfait. C'est parti. On a une meilleure armure et un fusil à pompe. Alors, on a une nouvelle mission. Interview. Bartenders at Wander. Ok. Donc, il est l'heure de faire la lumière sur ce qui s'est passé derrière cette manipulation de données que vous avez arrêtée dans votre première mission. Essayez d'être sûr qu'il n'y a pas trop de... Lose Hand de cul-de-sac. Ok, donc vu qu'on remonte dans le temps, on peut créer des cul-de-sac. Ok, intéressant. Donc, on a trouvé qu'un mec qui s'appelait Boris Drich est dans le coup avec Dragan Muller. Donc, notre surveillance et nos données, notre analyse de données suggère que Wander... Ok, Wander est l'un de leurs endroits favoris pour se rencontrer. Encore un club. Maintenant, on fait notre vie dans les clubs de Berlin. Et du coup, on doit interroger les gens du coin pour savoir ce qu'ils savent à propos de Boris Drich. Je ne sais pas, on va essayer cette mission pour voir. Alors, notre mission est de collecter des informations de la même part des gens dans le bar. Et on demande à propos de quoi, et il nous dit Boris Drich, ok très bien, ça la sonne familier. En effet, c'est celui qui blackmailed Dragan Muller. On doit être sûr que cette information est viable. Ok, donc à chaque fois, en fait, on recommence dans une nouvelle boucle de temps. Et on va donc vérifier que l'information est toujours valable, en fait, dans cette timeline. Rentrer dans le club et demander des informations à propos de Boris Drich. Ça fait du sens, les barmans savent toujours ce qu'il se passe. Eh bien, c'est parti. Visiblement, on n'a même pas besoin de... Ouh, il y a un drôle, là. Alors, qu'est-ce que ça fait quand on rentre dans sa zone ? Ah ok, d'accord, direct nos attaques. C'est un drone. Les drones patrouillent la zone pour chercher des intrus comme vous. On est considéré comme un intrus. Alors, la seule arme que les drones ne détectent pas est votre cyberfist. D'accord, très bien. Donc, ils se déplacent très vite pour venir proche de leur cible. Et ensuite, ils électrocutent leur cible sympathique. Donc, on doit faire attention de ne pas être pris par surprise quand on a besoin de recharger. Et on peut, éventuellement, hacker le drone terminal du club pour que les drones travaillent pour nous. Euh, ok. Alors, du coup, comment on choisit la arme ? Switch weapon. Donc, là, on a le shotgun. On va donc essayer de lui mettre un gros coup de shotgun dans sa phase de drone. Parce qu'il a quasiment tué déjà. On va donc lui en mettre un deuxième. Voilà. Et on va dropper le combat. Voilà. On s'est approché. Boum, boum. Ça, c'est fait. On est automatiquement reload. Donc, on va reprendre notre petit pistolet. J'ai pas l'impression qu'on puisse ramasser quoi que ce soit. Alors, on peut essayer de forcer l'open. Ah, merde. Mais du coup, ça déclenche direct le fight avec tous les mecs dedans. Ça me paraît une idée de merde. Ah, donc là, pour le coup, on va reculer. On peut pas discuter avec eux, en fait. C'est quoi ce bar où on est obligé de forcer la porte pour rentrer ? Est-ce que cette porte-là... Ah, ça, c'est la porte officielle. Ok. On est obligé de forcer que parce qu'on passe par derrière. Après, cela dit, eux, j'imagine qu'ils vont patrouiller. S'ils nous voient, ils vont gueuler. Donc, de manière générale, on est désormais considéré comme hostile. La question étant, si on rentre là, est-ce que... Ouais, on voit qu'il y a des attentions, là. Donc, ils sont de toute façon considérés comme hostile, visiblement. Donc, on va devoir fight, j'ai l'impression. On va quand même tenter de hack open, mais je pense que dès qu'ils vont nous voir... Alors, on peut peut-être s'en tirer avec une conversation. On peut peut-être s'en tirer avec une conversation, très bien. Alors, il nous dit, vous ne pouvez pas rentrer ici. Donc, on peut lui dire, vous êtes le suspect que je recherche. On peut lui dire, on est un officier study, coopérate. Donc, il n'est pas trop scarred, il est un peu flirty, il est un peu respectfull. On va essayer de jouer sur le respectfull. Il nous dit, je n'ai rien à vous dire. Alors, j'ai le permis de tuer. Où est-ce que vous étiez hier matin à 5h ? J'en sais plus à propos de vous que ce que vous-même savez de vous. Et je pourrais vous arrêter pour n'importe quoi. On va lui dire qu'il y en a une licence de tuer, ça me paraît... Non, ok, c'était plutôt sur le scarred pour ça. On va essayer de jouer le respectfull. On va lui dire, ne nous forcez pas à faire, enfin, à vous, à m'occuper de vous. Très bien, et on gagne direct 200 ressources de temps. Parfait, donc du coup, on a buté le drone devant, pas de souci, on se pointe. Par contre, vu qu'on est arrivé par derrière, il y a quand même un max de gens partout, quoi. Un peu relou ce bar où on est obligé de raser la planète pour rentrer. Je ne sais pas trop où sont les barmans, probablement de ce côté-là. Donc on va plutôt continuer par là. On va devoir se taper pas mal de discussions. Donc il nous dit, vous n'avez rien à faire ici. Ok, on va jouer le mec qui est bien, c'est bien, tu fais bien ton taf. Alors, The Algae Population. Ok, alors je ne sais pas trop ce que c'est que les Algae, mais on peut jouer le fait, il y a une invasion de je ne sais quoi. On va faire ça. Il ne comprend rien de ce qu'on dit, c'est normal, c'était un peu le but, on ne comprend même pas nous-mêmes ce qu'on dit. Est-ce que vous avez terminé ? Est-ce que je peux aller travailler maintenant ? Et voilà, parfait, nickel, on y voilà. On lui a fait suffisamment peur pour qu'il nous lâche la grappe. C'est parfait. Et pas de chance, c'était des cul-de-sac. Ce n'était pas du tout par là. C'est ballot. Et donc on va être obligé d'aller par ici. Et se retaper une nouvelle discussion. Alors, vous avez pénétré dans la mauvaise pièce. Mais non, mais non, on ne dit pas ça. Alors, on peut essayer de le draguer. On va essayer de le draguer pour changer un peu. Ah non, ça change le Respectful. Alors, est-ce que vous essayez de dépasser vos peurs en faisant des blagues ? Alors, est-ce qu'on combat ? Ouais, jouer le Scarlet, il est quand même déjà un peu en gris, ça me paraît tendu. Et on n'a que des trucs en gris en même temps, quasiment. Ok, donc là, clairement, il n'a pas aimé. On a beaucoup de points, donc on va reculer un petit peu dans le temps. Surtout qu'on ne peut pas aller jusqu'à 1000, techniquement, vu qu'on a un moins 100. Ouais, les choix qu'on a de conversation sont pas ouf, hein. On va lui demander si on est censé se battre. Donc, visiblement, on prépare Today. Alors, je n'ai pas envie de me faire le combat. Il y a des mecs dans le dos, devant et tout, ça va être un peu relou. On va lui dire qu'on pourrait devenir amis, mais non, ça a raté. Il va aimer nous tuer. Alors, est-ce que vous voyez cette blue phasing ? Ok, donc là, il a une ombre bleue, c'est un spectre. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ok, donc ça veut dire qu'il est amélioré par des effets temporaires dont on n'est pas certain. Ok, donc ils sont perdus, en fait, dans une ligne de temps. Et ils vont changer de temps en temps entre les différentes versions possibles d'eux-mêmes. C'est comme s'ils se téléportaient quand on s'approche. Ok, ils sont aussi capables de convaincre la réalité d'avoir vu quelqu'un d'autre se faire toucher. En tant que mesure défensive. Ils disent, ok, on va devoir adapter nos plans au fur et à mesure, comme si ce n'était pas suffisamment compliqué. Donc là, on est censé tuer tout le monde, ce qui est un peu chiant. Alors, j'ai bien envie d'essayer de... Ça me coûterait 80 de hundo, mais on va quand même tenter. Je ne sais pas trop si c'est possible de sortir de cette conversation, en fait. On va essayer de remonter encore un petit peu dans le temps. Parce qu'on est beaucoup dans Hongrie. Allez, on va essayer d'y aller en mode vraiment gros bois. Est-ce que vous êtes sûr que vous avez amené suffisamment de flingues pour gérer ça ? Ça a marché. On lui a fait un peu peur. Alors. On va lui dire, prépare-toi et t'écraser. Ah, parfait. On lui a fait suffisamment peur. Il nous dit, ok, bah écoute, peut-être une autre fois, mec. Du coup, on est au max en ressources temporelles. Bah, ça tombe bien parce qu'on va encore devoir se taper une discussion. Mais là, il y a une porte. Donc avec un peu de bol, ça va nous faire avancer. Alors, who are you ? Ah merde, on va dire un nom. Alors là, pour le coup, on est Léonard. Il nous dit... Visiblement, il aime bien Léonard. Alors, il nous dit... Qu'est-ce que vous croyez faire ? Faudrait jouer sur le Flirty et le Scarhead, mais on n'a pas grand-chose. On peut tenter ça. Just Shining. Alors, qui nous a donné accès ? Merde. Eiko. Et il nous demande s'il peut avoir notre numéro. Ah, et bien, parfait. Écoute, je n'ai pas envie de te filer mon numéro, mais laisse-moi passer, mec. Alors là, on aurait pu le faire totalement en mode... On rentre dans la première place, on bute tout le monde. On rentre dans la deuxième, on bute tout le monde, etc. Il y a pas mal de spectres dans cette zone, cela dit. Donc, à mon avis, les combats auraient été un peu tendax. Alors, tic-toc, tic-toc. Des ennemis sont en train d'arriver. Bah, ouais, le temps passe. C'est vrai que ça fait déjà une minute qu'on est là. On n'a pas fait grand-chose. Et il y a un mec qui nous poursuit. Plus ou moins. Et ici, on a enfin réussi à rentrer dans le bar. Alors, par contre, il y a un truc là, là. Weapon scanner, il faut qu'on le hacke. Alors, vous venez juste de hacker un scanner. On peut donc marcher dans le scanner sans alerter les ennemis autour. Par contre, hacking, ça a encore réduit notre barre. Donc, on est bloqué à 800 maintenant, malheureusement. Mais je pouvais difficilement être passé pacifiquement là. Et puis, finalement, partir en suicide à cause d'un foutu scanner. Donc, visiblement, selon les missions, ça peut quand même être très intéressant de venir sans armes. Avec juste notre point. Alors, on va essayer de parler au mec. Alors, du coup, Jovan. Il est plutôt... Alors, Berlin Service a dit best. I'm looking for a friend. What? What? Est-ce que vous allez commander ou quoi? Alors, on va lui demander si cette attitude lui donne beaucoup de pourboire. Ok, là, il n'a pas trop apprécié. On va lui dire qu'on cherche des informations sur un suspect. Comme visiblement, il a déjà un peu peur de nous. Ça sous-entend qu'on est plutôt flic. Il nous dit qu'il ne l'a pas vu depuis des jours. Très bien. On va drink au statique. Parce que, pourquoi pas. On ramasse un petit truc. Alors, attention, ici, il y a un weapon scanner. Mais il est de l'autre côté de la porte. Parfait. On va essayer de taper la discute avec lui. Alors, lui, pour une fois, il est gentil. Il est respectif. Alors, what can I do for you? On va lui dire qu'on cherche notre ami. Il nous dit qu'il ne peut pas nous aider parce qu'il fait juste des verres dans le coin. On va essayer de dire que ça vaudra le coup pour lui. Et il nous dit qu'il ne nous dira rien, même s'il le savait. Alors, on va essayer de continuer de draguer. On va lui dire, mais si, tu peux nous aider. Alors, il nous dit que vous allez devoir travailler sur votre armement pour impressionner celui-là. Ok, donc on récupère des infos. Très bien. On va prendre un astral tonic. Parce que, pourquoi pas. On a encore un mec ici à qui parler. Alors, j'ai un message pour vous, de vous-même. Est-ce que c'est supposé être une blague? Eh bien... Alors, vous vous êtes montré il y a quelques heures. Et vous m'avez demandé de vous dire quelque chose. Qu'est-ce que tu sous-entends par là, mec? Ok, on était avec une poupée, apparemment. Très bien. Une fille, quoi. Vous étiez en train de faire une blague. À propos du fait qu'elle était votre fille. Et effectivement, vous sembliez proche. Ok. Vériode. On est bien d'accord. Ok, donc le mec nous connaît. Quittez mec. The plot sequence. Ok, donc visiblement, le truc commence à se réduire un peu. Alors, il faut qu'on trouve trois mecs à interviewer encore. Donc, on va essayer de se mettre dans l'angle des portes pour voir un peu où ils seraient. Ok. Visiblement, ils ne sont pas dans cette zone. Ce qui nous arrange, parce que je n'ai pas particulièrement envie de redépenser des points pour scanner le truc, là. Par contre, je ne sais pas du tout. Il serait ici. Il y a des clubbers. Il y a juste des clubbers. Ici, on est... Ouais, ici, on... Cette porte est fermée. Donc, du coup, on va partir du principe que, pour l'instant, on ne va pas par là. Ah, ici, il y a un bar. Ah, mais il y a un fucking drone aussi. Il faut qu'on fasse gaffe à ça. Eh merde, il m'a vu. On va undo, puisque de toute façon, on a plein de points. Pas besoin de faire mieux. On va dash. Voilà, comme ça, on l'a esquivé. On va dash encore un peu, tant qu'il se tire. Alors, c'est parfait. On a pu l'esquiver. Alors, on va essayer d'en finir avec cet interrogatoire vite fait. Alors, qu'est-ce que quelqu'un comme vous est en train de faire ici? On va essayer de continuer de le draguer, parce que, pourquoi pas? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? On va dire que Boris est notre pote. Et pourquoi je vous aiderai? On va essayer de continuer de le draguer, puisque ça marche plutôt bien. On va lui dire, écoute, aide-moi et je t'aiderai. Alors, il aurait eu une engueulade avec son amoureux la nuit dernière. Ok, très bien, intéressant. Très, très intéressant. Ah non, c'est pas lui. Alors, l'autre nous fait des petits conseils de temps en temps. On est sur un mec qui nous aime bien. Alors, il est un peu en gris, donc on va pas essayer de l'apeurer, on va essayer de le flirter avec lui. Ah, bon, visiblement, ça c'est du respectifil. Alors, il nous dit qu'il a des informations très importantes pour nous. Mais qu'il faut qu'on le paye. Hop là, on va essayer de le draguer un peu. Il nous dit que c'est pas aussi facile que ça. Ok, en le menaçant de bloquer ses comptes, il nous dit Boris est mort. Ça a été fait derrière le club l'autre nuit. Ok, intéressant. Alors, le drone a changé de pièce, donc on peut avancer tranquillement. Donc, il nous dit qu'on y est presque. Alors, lui nous kiffe. On va essayer de continuer de le draguer, parce que pourquoi pas. C'est la plus grosse merde que j'ai jamais entendue. Alors, ouais. C'est une compétition difficile, considérant l'endroit où vous bossez. Alors, on veut dire que... On est avec la Stasi. N'essaye pas de nous la mettre à l'envers, parce qu'on te la mettra encore plus à l'envers de l'autre côté. Alors, lui nous dit que c'est l'inverse. Dragon était en train de menacer Boris. Il nous dit, est-ce que vous avez vu le mec, il est aussi fin qu'un petit bâton. On va dire que la taille ne fait pas tout, parce que c'est un bon gros rendre-dedans des familles. Mais c'était Dragon qui était en train de faire le gros bourrin avec lui. Intéressant. Donc, du coup, ça veut dire qu'il nous aurait éventuellement menti. Le père... Alors, on dirait que... Dragon était celui qui faisait le blackmail et qu'il a buté son pote Boris. J'imagine qu'il est temps de retourner le voir. Ah putain, non, le drone. Stop, stop, comment on s'arrête ? Comment on s'arrête ? Alors... Merde, merde, le drone. Il fait quoi ? Il fait demi-tour. J'ai raté un peu des dialogues, du coup, je ne sais pas trop si on peut les revoir. Mais en gros, ils sont en train de taper la discute sur le fait qu'on a fait un peu tout ce qu'on pouvait avec Dragon. En tout cas, lui nous dit ça et nous, on lui fait moyennement confiance à ce propos. Alors, il y a lui qui me suit toujours, là. On va se tirer par là, j'ai envie de dire. Puisqu'après tout, on a désactivé les trucs dans le coin et les gens ici nous kiffent, donc pourquoi pas. En plus, notre bagnole est plutôt de ce côté-là. Je ne sais pas trop ce qui va se passer si lui nous rattrape. J'espère pas grand-chose. Ah merde, ici, il y a un type qui nous voit. Notre bagnole est totalement vue par des gens. Du coup, on va dash là-bas. Ok, je n'ai pas pu dasher assez loin. Et on est complètement exposé, tout simplement. Donc on va dash par là-bas. Ça nous coûte 12 points, mais il n'y a pas trop le choix. Alors, ils sont un petit peu trop loin pour un tir de shotgun. Ah, putain, il y a lui qui est passé devant, quoi. Alors lui, par contre, je pense qu'on va pouvoir se le faire au shotgun. Ok, il tire dans tous les sens, n'importe comment. Je peux quand même réussir à m'exfiltrer, visiblement. Par contre, du coup, avancer, ça risque d'être compliqué, quoi. Il y a des mecs partout, il y a lui qui va se pointer. Ouais, ça paraît tant d'axe. On va dash. Alors, les couvertures vous protègent uniquement quand vous... Ok, les couvertures me protègent uniquement quand je suis en train de recharger ou que je suis en train d'attendre. Si je bouge ou que je tire, je vais être exposé. Donc, ils nous disent considérer attendre à couvert jusqu'à ce que ça soit sûr. Et donc, ils nous disent si jamais vous devez vous exposer, utilisez un dash plutôt qu'autre chose. Et finalement, les protections ne vous couvrent que ce qui vient, bien sûr, de devant la protection. Donc, typiquement, lui, il va pouvoir me tirer dessus, probablement. Du coup, là, on voit qu'il nous dit si vous allez jusque là, vous allez vous faire tirer dessus. Du coup, non. On va prendre notre pistolet et on va faire un tir ciblé sur ce mec. Donc, il y a lui qui est de nouveau ressorti. Là, on voit, c'est un spectre. Il apparaît et il disparaît dans la trame du temps. C'est extrêmement désagréable. On va essayer de stun ce mec. Ah, putain, l'autre, il est apparu, là, quoi. On va donc lui mettre un petit coup de fusil à pompe. Et il nous a évité, cet enfoiré. On va reload. Il commence à être bien nombreux. On va essayer de tirer dans le tas, là. OK, donc, les balles de fusil à pompe ont réussi à toucher un peu de type. Alors, il y a lui qui est en train de se rapprocher. Il va falloir qu'on s'occupe de lui très vite. Donc, on va lui mettre quelques tirs ciblés des familles. Ah, par contre, ici, il y a lui qui nous tire dessus. On ne va pas pouvoir l'éviter, celui-là, je pense. Pourquoi je ne peux pas me déplacer ? Ah, merde, je n'ai pas fait gaffe. Votre arme est vide. Mais vous en avez une autre. Sushi avec tab. Oui, mais elle est vide aussi. Ce n'est pas de chance. Là, il n'y a pas moyen que j'évite les tirs, visiblement. Je peux éventuellement retourner dans le temps, plutôt. Et donc, essayer de bouger. Pour ne pas être dans l'angle des spectres. Et donc, on va essayer de tirer une dernière balle sur lui. Donc là, les balles, vous voyez, il ne peut tourner. L'angle était... Il ne pouvait pas me voir, en fait. Donc, ça allait me rater. Il est temps de reload, par contre. Oui, confirmé. Space, confirme. Quel problème ? Pourquoi tu ne veux pas confirmer ? Reload. Voilà, merci. Ok. Ils ont fait tomber un truc, ici. Alors, il y a lui qui est en train de se pointer devant. Donc, on a tiré. Il s'est téléporté là. Mais du coup, il s'est quand même pris le tir. Et on ne voit pas l'autre, malheureusement. Donc, vu qu'il y a lui devant, on va en profiter pour essayer de recharger le fusil à pompe. Et on va tirer dans le tas. Ah, on peut détruire des trucs. On voit que ça fait de la destruction sur les équipements. Alors, le fusil à pompe, un reload, ça ne recharge qu'une munition. Ça, c'est à prendre en compte. Surtout qu'ils sont en train de se pointer, mais partout, quoi. Mais tant pis, on va tirer sur lui. On ne peut pas faire beaucoup mieux. Et en plus, il y a un fucking mec qui se pointe. Donc là, on va prendre des coups si je fais ça. Mais quoi qu'on fasse, de toute façon... Ah non, si je vais là, j'évite de justesse les tirs. On va essayer de tirer sur lui. On va recevoir des damages. Bah ouais, mais bon, en même temps... Alors qu'il y a un couvert autour qui pourrait le protéger. Bah, je ne le vois pas bien, ton couvert, mon pote. On est cerné de partout, là. Alors, identifier les couverts par les shields. Effectivement, si je retourne là... Ah, mais du coup, je ne peux juste pas tirer, quoi. Il me voit tous, quoi. Puis là, il faudra le shotgun pour tirer dans le tas, mais je ne l'ai pas. On va prendre un coup, ces balleaux, mais je ne vois pas trop ce qu'on peut faire d'autres. Alors ici, est-ce que je peux m'éviter ? Je ne pourrais pas éviter ce tir-là non plus. En plus, ça fait chier. On a pris deux tirs. Et en plus, cet enfoiré... Cet enfoiré s'est téléporté, mais visiblement, il a quand même pris notre tir. On va essayer de stun ce mec. Ah, mais si je fais ça, je ne peux plus esquiver sa balle, en fait. On va undo. Ah, la vache, mais la quantité de peuple qu'il y a. Si je cours ici, Shot 32, kill 4, donc ça, c'est ce que j'ai fait. Ça va me prendre 28 tours. On va se prendre 5 de dégâts si je fais ça. Je crois que c'est ça que ça veut dire. Donc c'est quand même une idée de merde. Par contre, je peux essayer de courir ici. Voilà, pour éviter un petit peu les tirs. Et du coup, essayer d'en terminer avec lui. Alors si je fais un tir simple, ça ne me prends pas de coup. Mais du coup, voilà. Un tir de fusil à pompe là, on va dérouiller. Ça nous arrive de tous les côtés. Je crois qu'on a été touché. Donc on doit retourner dans le temps, du coup. Et on va retourner encore dans le temps. On va dash ici, histoire d'esquiver les coups un petit peu. On aurait du dash plus loin d'ailleurs. Je n'ai pas l'impression qu'il y a de tir à mi. C'est un peu relou. On va essayer de terminer celui-là avec un tir ciblé. Ça en fera toujours un de moins. Alors lui, il va nous tirer dessus. Il faudrait qu'on aille... Ça, si je fais ça, je vais me prendre un coup. Parce que lui, c'est dans son angle. Si je fais ça également. Si je dash ici, je ne me prends pas de coup. Donc le fer. Non, mais lui, putain, il m'a tiré dessus pile poil en face, quoi. On va devoir dash ici. Et du coup, il y a des tirs à mi. Donc là, ils ont buté leur pote drone. Ce qui est une excellente nouvelle. Alors si je reste sur place, je me prends une balle. Ah oui, je me prends le tir de fusil à pompe qui est en train de se pointer là. On va essayer de dash tout là-bas, tout simplement. Courir sous les tirs comme un gros sagouin. Il y a de toute façon beaucoup trop de monde. Il faut absolument qu'on se exfiltrate là. C'est parti pour un dash. Merde, on s'est fait toucher. Mais on peut se exfiltrer quand même. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Ok, donc on voit le combat. Pas facile ce combat. Ils étaient vraiment beaucoup trop nombreux. Ça a été purement de l'esquive, d'utiliser les tirs à mi et tout. Et donc il nous dit, je vous avais dit qu'on saurait qui c'était. Donc là du coup, au niveau time ressources bonus, c'était pas ouf. Parce que du coup, non seulement on a mis très longtemps, mais en plus on a dépensé beaucoup de time ressources. Il va falloir qu'on se soigne. Très probablement. Alors, le pont des espions. Ok, très bien. On est 24 heures avant la catastrophe. Donc on lui demande ce qu'on fout là. Alors, on va négocier avec l'autre côté. Donc pour être sûr de trouver ce qui s'est passé, on doit se coordonner avec eux. Et on va donc être l'envoyer. Il nous dit, ça sonne très désagréablement, comme si on était le mec qui était là pour prendre les dommages collatéraux. Comment est-ce que je pourrais leur faire confiance ? Bah, on leur fait pas confiance. Et ils ne nous font pas confiance non plus. On va devoir faire ça étape par étape. Ok, quelle est la première étape ? Bon, de toute façon, visiblement, on enchaîne direct une nouvelle mission sans passer par la case shop. Donc on va s'arrêter là, parce que c'est déjà beaucoup trop long comme épisode. Donc j'espère que cette longue mission vous aura plu quand même. Voir un petit peu comment se passait le combat. Si vous avez des commentaires, comment j'aurais éventuellement pu gérer différemment, n'hésitez pas à me le dire. Le gameplay remontage dans le temps est quand même assez difficile à maîtriser. Dans tous les cas, j'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous.